Alors non, non, je ne suis pas Alfred Molina, je ne suis pas docteur Octopus, bande de sagouins. On va parler d'un petit sujet qui est assez intéressant, une professeure aux Etats-Unis, une enseignante californienne, a dit que le... a enlevé le drapeau américain de sa classe parce qu'il la rendait inconfortable. Si c'est un truc qui passe plutôt bien en France en disant, disons, il n'y a pas cet affect au drapeau, comme il peut y avoir cet affect ultra important au drapeau aux Etats-Unis, c'est déjà un énorme move extrêmement complexe à faire, surtout quand on est enseignante dans une école américaine, de dire, ah, le drapeau américain me rend inconfortable. Et du coup, l'élève lui a dit, mais on prête allégeance à quoi ? Parce qu'eux, à l'école, là-bas, ils prêtent encore allégeance au drapeau ? Et la prof, elle a dit, on prête allégeance à ça. Et elle a montré un drapeau LGBT de la gay pride, de la fierté gay. Évidemment, ça a fait un scandale monstrueux. Et est-ce que les enseignants ont le droit de cracher sur le drapeau du pays ? Et est-ce que les enseignants ont le droit d'obliger les élèves à prêter allégeance sur des drapeaux qui ne sont pas des drapeaux nationaux ? Bref, c'est compliqué, c'est tendancieux, c'est glissant, mais ça reste rigolo. Alors moi, de mon côté, vite fait, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas aimer le drapeau dans le pays où on se trouve. Au bout d'un moment, je change de pays. J'ai envie de te dire, je change de pays. Au bout d'un moment, si le drapeau te rend inconfortable et que ça représente le pays où tu te trouves et que ça te rend inconfortable, je change de pays. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine serbe, donc j'ai trois drapeaux dans ma vie. J'ai la France, j'ai la Serbie, j'ai la Xbox. Et tu me présentes un de ces trois drapeaux, généralement, je suis toujours à peu près comme ça. Il faut être fier de son drapeau, il faut être fier de ses racines, il faut être fier de sa nation. Ça me paraît quelque chose de normal. Enfin, OK, pas obligatoire, on ne va pas se draper dedans tout le temps, mais normal. N'hésitez pas à donner votre avis ou votre opinion dans les commentaires. Bref. Un enseignant californien demande à sa classe de prêter allégeance au drapeau de la fierté gay. Une enseignante du secondaire en Californie fait l'objet d'une enquête après qu'une vidéo virale la montre en train de se vanter de dire aux élèves de prêter allégeance au drapeau de la fierté gay. Et mon surligneur déconne encore. Mais c'est pas grave. Et vous voyez rien. Putain, je ne suis pas réveillé ce matin. Selon Fox News, Christine Pitsen du district scolaire de Newport-Messa a fait ce commentaire après avoir expliqué qu'elle n'exigeait pas que sa classe défende le serment d'allégeance au drapeau américain. Et elle explique ceci. « Je dis toujours à ma classe, tenez-vous debout si vous en avez envie. Ne vous tenez pas debout si vous n'en avez pas envie. Dites les mots si vous voulez. Vous n'avez pas à dire les mots. » dit Pitsen. En cela, elle a absolument raison. Légalement, les étudiants ne sont pas tenus de participer à l'engagement s'ils le souhaitent. Cependant, dans la salle de classe de Pitsen, parce que cela la mettait mal à l'aise, il n'y a pas de drapeau américain pour dire l'engagement. Elle rigole sarcastiquement de la façon dont elle finirait par retrouver le drapeau qui était suspendu dans sa classe en utilisant un geste. « Salut et oui, c'est vrai. » On va voir ça dans l'extrait. Elle note lorsqu'un élève lui a demandé ou devrait regarder ceux qui souhaitent prononcer l'engagement. Elle a répondu « Nous avons un drapeau dans la classe auquel vous pouvez prêter allégeance. » Elle fait tourner la caméra pour montrer le drapeau de la fierté gay. Dans la deuxième partie de la vidéo, Pitsen montre la multitude de drapeaux dans sa classe, y compris les drapeaux de la fierté gay, « se vendent joyeusement, la main sur le cœur, je prête allégeance aux homosexuels. » Alors le truc, c'est de la manière dont elle le dit. Et même si vous n'êtes pas anglophone, avec le texte et la traduction qu'on a lu dans l'article, il est très intéressant de voir de la manière dont elle en parle et dont elle raconte cette histoire. C'est très important. Ok, so during third period, we have announcements, and they do the Pledge of Allegiance. I always tell my class, stand if you feel like it, don't stand if you feel like it, say the words if you want, don't have to say the words. So my class decided to stand but not say the words. Totally fine. Except for the fact that my room does not have a flag. It used to be there, but I took it down during COVID because it made me uncomfortable. and I packed it away and I don't know where, and I haven't found it yet. But my kid today goes, hey, it's kind of weird that we just stand and then, you know, we say it to nothing. And I'm like, oh, well, you know, I got to find it, like I'm working on it, I got you. And in general, yeah, don't worry about it, I got to find the U.S., but it's not true, I got to fuck it. It's good to fuck it with students who would like to give an allegiance to the U.S. who would like to give an allegiance to the U.S. who say, yeah, but we're in the U.S., we'd like to have the U.S. in the meantime, I tell this kid, we do have a flag in the class that you can pledge your allegiance to. And he like looks around and he goes, oh, that one? OK, so... Et elle est morte de rire. Et deuxième extra. I will never not be awkward. That's fun for me. Happy Pride, everyone! It's June 1st, the start of Pride Month. Here's what I got going in my classroom. I got these flags from Target in, like, the dollar bin, so that's amazing. Um, they didn't have all of them in the collection that they came out with, so I got all the ones that they had. As well as the inclusive Pride flag, I pledge allegiance to the queers. I also got a really big Pride inclusive flag. Um, I need... J'aime bien aussi comment à chaque fois ils présentent ce drapeau en disant, regardez, c'est le drapeau de toutes les inclusivités. Sauf les blancs hétéros, évidemment. Je n'ai pas besoin de les inclure. Sauf, n'oubliez pas, tiens, d'ailleurs, ça me revient, j'ai complètement zoopé cette histoire. Plot twist. Évidemment qu'on fait partie de la communauté LGBT seulement. Si vous vous identifiez, souvenez-vous, en tant que super hétéros. Les super hétéros ont rejoint la communauté LGBT il y a... Un petit moment déjà, il y a eu un petit... Voilà. Une nouvelle sexualité a fait son apparition. Les super hétéros, les super straight, qui ne sont attirés que par des hommes ou des femmes de naissance et de ce fait ne peuvent plus être traités de transphobes car ils font partie de la communauté LGBT. Si vous êtes un super hétéro, il y a encore des dissensions, ça pose problème à la communauté LGBT. Mais quoi qu'il en soit, ça commence à rentrer dans les mœurs et il commence à être inclus. Donc on peut se catégoriser comme super hétéro et on est inclus dans le drapeau LGBT. Ce qui est cool. Donc elle aime tout le monde sauf le drapeau américain. Aux Etats-Unis, c'est sûr que ça peut passer mal. Annette Franco, responsable des relations publiques de Newport-Messa, a déclaré à Fox News que le district était au courant de cet incident et enquêtait « Nous pouvons vous dire que faire preuve de respect et d'honneur pour le drapeau de notre nation est une valeur que nous inculquons à nos étudiants et une attente de nos employés. Nous prenons ce genre de choses au sérieux et nous prendrons des mesures pour y remédier. » Une recherche sur Google montre que Pizzen, professeur d'anglais dans l'école secondaire de Back Bay Montevista, cependant seule une version mise en cage de la page du personnel est actuellement disponible. De plus, une page LinkedIn pour Pizzen est désormais introuvable. Dans un autre article, du coup, on peut lire ceci. C'est où ? C'était... Mais qu'est-ce qu'il a mon surligneur aujourd'hui ? Il ne marche pas. Ah non, mais c'était là, c'était vers la fin de l'article, parce que le reste répétait, mais il y avait quelque chose d'intéressant, c'était... Blablabla... 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 Et en gros, en gros, ce qu'il dit, c'est tout simplement... Il y a eu un Grenelle de l'environnement, mais on a l'impression qu'il y a un Grenelle des cerveaux ces dernières années. Et il explique... « Quel genre de parents permettrait à leurs enfants d'être instruits par ce fou ou par cette folle ? Pourquoi les parents confient-ils leurs enfants à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ? J'aimerais parler à des gens qui pensent que c'est bien. » Grenelle a écrit sur Twitter, accompagné de la vidéo. Et Grenelle... Apparemment, il est très connu, il a presque 600 000 abonnés sur Twitter, mine de rien. C'est pas mal. Et quand tu regardes, évidemment... Donc, il a posté exactement la même vidéo, et quand tu regardes... Les réactions, elles sont très très rarement dans la défense de ce professeur. D'ailleurs, si vous avez envie de défendre ce professeur et de comprendre sa vision, les commentaires sont là. N'hésitez pas à apporter vos arguments pour qu'on puisse mieux comprendre pourquoi elle aurait raison et pourquoi elle n'aurait pas raison. Mais en gros, méprisable, les mêmes personnes qui défendent cette idiote, qui n'est même pas aussi mature que ses élèves, seraient enflammées si elles leur demandaient de s'engager sur un drapeau d'XIS. Coco, pourquoi des gens comme ça ne sont-ils jamais critiqués, ostracisés ou licenciés ? Merci, Dieu vous protège. Quoi à vous plaisanter si des gens comme celui-ci sont autorisés à enseigner à nos enfants ? Alors c'est la fin. Parents, si vous connaissez cette prof, faites ce qu'il faut pour la faire sortir. Virez-la. Honte à vous d'avoir employé cet horrible professeur d'émission Wake Up America, Christine Pizzen, Wachtit... Wachtitur ? Professeur Foll ? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Bref. Il n'y en a pas beaucoup qui ont malheureusement pris sa défense. En même temps, comment tu veux prendre sa défense s'il y a part du fait où elle t'explique que... Le drapeau de son pays la rend inconfortable. Et ça c'est ouf. Vous connaissez le même... Soyez pas comme... Non, soyez comme Tony. Soyez pas comme Tony. Je ne sais plus c'est quoi le truc, mais bon, bref. Ne soyez pas comme elle. Soyez comme lui. Soyez fier de votre drapeau. Quoi qu'il en soit, on se quitte sur cette news dévastatrice. N'hésitez pas à partager afin que c'était l'algorithme de YouTube à vous abonner, à liker, et on se retrouve pour de nouvelles aventures.